et bonsoir bonsoir à tous bienvenue sur ce live de la chaîne star dust pour ce lancement de soyouz ça faisait longtemps que j'avais pas commenté un lancement de soyouz et ça fait plaisir de le faire ce soir avec vous je ne suis pas seul ce soir on y va direct puisque je suis accompagné de marie-ange sangui salut marie-ange bonsoir vic net alors marie-ange qui est la rédactrice en chef du meilleur magazine astronautique qui existe qui s'appelle espace et exploration j'ai mis un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez vous abonner c'est un grand conseil que je vous donne directement je vous le dis c'est une valeur sûre alors marie-ange ce soir on a on a à faire un lancement on va dire version 2 puisque puisque on avait puisque c'est une ré enfin on va dire que les deux astronautes masculins de ce lancement n'en sont pas à leur première tentative pour rejoindre l'ISS oui ça arrive rarement mais là ce coup ci pour nick agg et alexey of chinin il est vrai que c'est basé un redépart puisqu'ils ont fait une première tentative au mois d'octobre dernier il ya eu un souci avec leur soyouz et là bon ils ont laissé partir les autres et là ce coup ci c'est à eux de partir et de rejoindre l'ISS pour constituer l'expédition 59 alors ce soir donc on n'aura pas un lancement de ces deux seulement que de ces deux personnes mais on aura une troisième christine acoche alors est ce que tu peux nous parler un petit peu des trois astronautes qui vont partir aujourd'hui tandis que je montre leurs photos à nos téléspectateurs tout à fait déjà ils sont très jeune je dis jeune par rapport à moi bien sûr mais c'est quand même les nouvelles générations de d'astronautes si on prend christine acoche elle a tout juste 40 ans elle a eu 40 ans au mois de janvier dernier donc c'est vraiment une toute jeune et c'est son premier vol donc c'est bien sûr agence nasa et bon elle a travaillé au centre godard elle vient de la johns hopkins university elle a travaillé pour le noah qui est la surveillance des océans et de tout ce qui est météo et autres donc c'est quelqu'un qui est aguerie quand même ensuite elle est accompagnée donc de l'autre américain qui est nick ag qui lui est un tout petit peu plus vieux 44 ans donc c'est vraiment aussi un petit jeune et c'est aussi ce qu'on appelle un rookie les rookies ce sont les ce qu'on dit aussi en français les bleus c'est leur premier vol et lui aussi nick ag c'est son premier vol je vous rappelle que quand il a essayé de partir au mois d'octobre il n'a pas atteint la distance officielle internationale de l'espace ils se sont arrêtés à 93 km d'altitude avant de redescendre sur terre donc la nick ag ce coup-ci je le souhaite il va devenir enfin astronaute et rejoindre l'ISS et le troisième le russe c'est alexei opchinine lui a 48 ans c'est un pilote ingénieur lui c'est son deuxième vol et c'est pas son premier c'est son deuxième vol sans compter bien sûr le ratage du mois d'octobre dernier alors les pour pour faire un petit rappel pour les pour les néophytes donc ce vaisseau soyouz va emmener ces trois personnes vers la station spatiale internationale qui devrait rejoindre dans les six prochaines heures à peu près alors je serai pas en live à ce moment là donc ils partiront d'ici quelques minutes 1 d'ici 25 minutes à peu près du cosmodrome de baïkonour au kazakhstan c'est pas depuis la russie c'est depuis depuis on va dire un pays de l'ex urss est-ce que tu peux nous parler un petit peu de baïkonour de cette de cette ambiance puisque il me semble enfin j'en suis même sûr que tu es tu as déjà assisté à un lancement de soyouz vers l'ISS et pas n'importe lequel oui pas n'importe lequel alors il vrai que baïkonour c'est un peu particulier moi je dis que quand on arrive à baïkonour on fait un saut dans le temps pas dans le futur contrairement à ce qu'on pourrait croire puisqu'on parle d'espace mais un saut dans le passé baïkonour s'est littéralement arrêté au premier vol dans l'espace c'est à dire le vol de gagarin c'est vraiment très ancien tout est très ancien marqué totalement spatiale et j'ai eu la chance d'y aller il ya un petit peu plus de deux ans maintenant c'était en novembre 2016 pour le décollage de thomas pesquet donc c'est un lancement de nuit pareil puisque là on assiste à un lancement de nuit c'est un lieu un peu particulier parce que c'est un désert c'est les arbres il faut pas les chercher on les trouve très peu et avec les russes on est très près c'est à dire que vous êtes à peu près un kilomètre et demi deux kilomètres du pâtire et donc du lanceur je peux vous dire que c'est impressionnant quand ça décolle parce que de nuit on ne voit pas aussi bien que deux jours le lanceur démarrer on commence par voir de du feu de la fumée et on se dit il décolle ou il décolle pas et ensuite on le voit s'élever parce qu'elle a quand même assez vite mais c'est quelque chose d'assez magique alors là actuellement on a des images live justement de la salle de contrôle de moscou on a quelques images si vous regardez un petit peu à gauche de l'écran vous avez un petit écran on va dire sur le mur où vous avez des espèces de petits trucs blancs alors je sais pas si vous arrivez vraiment à discerner mais en fait c'est des images de l'intérieur de la capsule avec les astronautes les astronautes à bord alors on envoie deux sur trois l'angle de la caméra fait qu'on n'en voit que deux sur trois et là vous avez maintenant une image live très zoom et j'ai envie de dire sur la fusée qui se remplit de carburant alors ça fume un peu c'est c'est habituel de chaque lancement c'est pas quelque chose de d'inquiétant puisque en fait pendant le remplissage des réservoirs et leur mise sous pression il ya toujours une sorte de ce qu'on appelle un venting une sorte de comment on peut appeler ça marie-ange un petit peu d'être sur ce terme c'est un petit dégazage voilà ouais très bien donc en français un dégazage en anglais un venting c'est vraiment habituel de quasiment toutes les fusées donc il faut pas s'inquiéter on a actuellement une vue sur le haut de la fusée en la partie blanche qui renferme à l'intérieur le vaisseau soyouz et vous avez l'antenne tout en haut qui n'est pas vraiment une antenne c'est ce qu'on appelle la tour de sauvetage c'est ce qui permet en cas de problème au lancement de d'arracher on va dire la capsule et ses astronautes du reste de la fusée si jamais la fusée a un problème c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire puisque c'est arrivé à une soyouz si je me trompe pas dans les années 60 70 alors j'ai plus trop la référence j'en avais parlé dans ma vidéo sur la tour de sauvetage mais c'est assez loin dans mes mémoires mais donc la tour de sauvetage c'est vraiment un système de secours qui est extrêmement fiable extrêmement important quand on envoie des astronautes dans l'espace pour éviter en cas de problèmes au décollage ou même sur le pas de tir et bien de sauver la vie des astronautes et justement en parlant de de problèmes au décollage on peut peut-être parler du cas soyouz ms10 donc le lancement de novembre c'était en novembre c'est ça octobre octobre excuse moi en octobre oui tu peux me parler un petit peu de ce qui s'est passé tout à fait le 11 octobre dernier en fait au décollage tout s'est passé normalement et à peu près donc vous avez il faut pour comprendre un soyouz quand il décolle il a vous avez dû le voir un peu comme une fleur en bas il a quatre petites on va dire des petits booster des mini booster qui sont de chaque côté ce sont des moteurs et vous avez le corps central donc tout ça est mis en route là le lanceur s'arrache du sol et à peu près à deux minutes du décollage les ces quatre petits moteurs vont s'écarter ils sont éjectés du lanceur vers vers l'extérieur et il y à un de ces moteurs qui a eu un problème à l'arrachage où il s'est mal arraché et il s'est arraché de travers puisque vous avez une capsule qui fait éjecter ça et ça a tapé sur le réservoir déchiré le réservoir et donc automatiquement procédure d'urgence la capsule qui était donc au bout du lanceur a été éjecté au loin du lanceur pour sauver les astronautes et donc les astronautes ont bien été sauvés ils ne sont montés qu'à 93 km d'altitude et ils se sont retrouvés à 400 km de baïkonos vous imaginez à 118 secondes il y a eu ce problème 121 secondes ils ont été éjectés mais avec le vol comme une cloche en balistique ils se sont retrouvés à 400 km de distance de baïkonos rien qu'en près de deux minutes alors tandis que là je vous montrais juste avant une image d'artiste de ce qui s'était passé je vais vous la je vous la remettre d'ailleurs où on avait où on avait donc la séparation de ces quatre petits booster on va dire et le celui de gauche que vous voyez là qui est en train de percuter les tâches centrales et donc vous avez cette photo suivante de la capsule récupérée à baïkonour et des fins à baïkonour plutôt plutôt dans les steppes à 400 km comme tu disais précédemment mariange et une photo des deux astronautes en pleine forme qui avait bel et bien survécu sans problème sans problème médicaux particuliers à ce problème et puis maintenant ils sont prêts à repartir cette fois pas à deux mais à trois avec avec christina coche comme on disait précédemment et ils vont rejoindre donc trois autres astronautes qui sont actuellement à bord de la station spatiale internationale qui répondent au doux nom de madame mclean aucun rapport avec dayard monsieur kononenko et bien sûr le québécois david saint-jacques francophone d'ailleurs vous pouvez le suivre sur twitter il tweet en français sa mission dans l'espace notamment et donc et donc eux sont à bord de la station est ce que tu peux nous parler un petit peu d'eux tout à fait alors anne mclean c'est l'américaine donc c'est quand même une pilote d'hélicoptère militaire et c'est son premier vol spatial toute jeune aussi 40 ans elle a été sélectionnée en 2013 donc c'est vraiment diplômée de west point donc je pense que on a tous en mémoire quand on a vu des films sur la guerre de sécession etc on entend west point on entend beaucoup parler donc elle est diplômée de cette grande école et pour elle donc première mission un peu comme comme ses autres collègues qui vont arriver d'ici quelques heures et même comme david saint-jacques d'ailleurs voilà david saint-jacques le québécois le donc à l'agence spatiale canadienne canadienne pardon alors ça c'est une tronche c'est son premier vol spatial aussi il a été sélectionné en 2009 un petit peu comme thomas pesquet d'ailleurs sélectionné en 2009 lui docteur en médecine diplômé en génie physique docteur en astrophysique c'est une tronche j'ai eu la chance l'honneur il a accepté de répondre à mes questions à une interview depuis l'ISS juste après avoir accueilli le dragon crew lundi dernier donc dans le prochain magazine dans le prochain numéro numéro 50 qui sort dans quelques jours il y aura l'interview de david saint-jacques alors au passage je rappelle ton magazine ses espaces exploration et vous pouvez le retrouver dans la description j'ai mis un petit lien pour aller le voir vas-y continue je t'en prie merci et le dernier qui est le vétéran en fait de cette expédition 59 c'est olége kononenko lui il date il a 55 ans donc vous voyez que c'est le plus âgé de tous bien sûr l'agence roscosmos et c'est un ingénieur en mécanique il a travaillé entre autres sur la au centre de production des lanceurs soyouz sa sélection date de 1996 et c'est un vétéran dans tous les sens du terme parce que non seulement c'est le plus âgé mais en plus c'est son quatrième vol spatial donc c'est lui il accueille tous les petits jeunes avec grand plaisir dans l'ISS alors on a quelques messages je te relais quelques messages du chat qui disent que qu'on t'aime beaucoup visiblement tu commences à avoir une fan base on va dire parmi parmi les gens qui regardent ce live actuellement je rappelle aussi au passage que je suis pas loin des 200 000 abonnés donc merci beaucoup c'est vrai que je vous remercie pas souvent pour le nombre d'abonnés merci beaucoup de me suivre vous êtes toujours de plus en plus et c'est vraiment c'est vraiment un plaisir et on va bientôt taper les 200 000 abonnés c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez symbolique mais ça vaut ça vaut ce que ça vaut mais c'est vachement cool voici une petite vidéo en live actuellement mais c'est une vidéo de graphisme qui montre comment va se dérouler le lancement donc après juste après le lancement vous voyez là actuellement le largage de la petite tour de sauvetage puis le largage des étages latéraux puis le largage de la coiffe alors ça va pas aussi vite que ça quand même là c'est vraiment une vidéo qui accélère qui montre vraiment toutes les étapes puis le l'étage central est largué les tâches le dernier étage est allumé pour terminer la mise en orbite et ensuite on mettra on larguera le dernier étage qui 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 ira donc continuer son voyage vers la station spatiale internationale enfin le vaisseau pas le dernier étage le vaisseau en lui même le vaisseau soyouz c'est un vaisseau qui existe depuis quand même vachement longtemps c'est vraiment un des je pense que c'est d'ailleurs le vaisseau habité le plus vieux qui soit encore en service c'est je pense pas me tromper là dessus on va regarder un petit peu là à quoi ça ressemble en fait un vaisseau soyouz vous avez trois parties bien particulières vous avez la première partie de gauche qui est ce qu'on appelle le module d'habitation l'habit le module d'habitat en fait alors lui n'est pas utilisé pendant le lancement c'est à dire que pendant le lancement les astronautes sont dans le module central que vous voyez ici donc au centre de l'image là où il ya deux petits astronautes en combinaison donc le module d'habitation lui ne sert que pendant les longues transitions vers la station spatiale internationale par exemple à l'époque où thomas pesquet par exemple a mis deux jours pour rejoindre la station et bien dans le module d'habitat vous trouvez par exemple des toilettes et d'autres d'autres systèmes qui permettent de vivre on va dire plus ou moins bien le temps de rejoindre la station au centre vous avez donc la capsule qui sert au décollage mais aussi au retour sur terre c'est vraiment le dernier le seul élément qui revient sur terre à la fin de la mission puisque tout cet ensemble soyouz là qui emmène les astronautes jusqu'à la station il va rester sur la station et ensuite quand les astronautes quitteront la station ils la quitteront à bord de ce vaisseau et ils rentreront avec cette petite capsule centrale que vous voyez là là où il ya les deux astronautes en combinaison et puis vous avez la troisième partie c'est vraiment le ce qu'on appelle le module de service qui se trouve vraiment tout à droite là où il ya les espèces de ronds rouges ronds jaunes et les panneaux solaires c'est vraiment là où il ya toutes les toutes les parties vitales du soyouz à savoir les batteries pour l'électricité les panneaux solaires les réservoirs de carburant parce qu'il ya quand même un moteur à l'arrière du soyouz et donc c'est vraiment toute la partie on va dire si on comparait ça à une voiture on dirait que c'est le capot avant oui pour une pour une voiture qui a le moteur à l'avant c'est ce capot avant et donc et donc voilà ça c'est l'ensemble soyouz c'est le vaisseau qui à la fin va se diriger vers l'ISS et tout cela est encapsulé dans la fusée qui s'appelle aussi soyouz pourquoi faire simple et donc cette fusée soyouz vous avez ici un diagramme encore une fois de l'agence spatiale européenne vous avez donc à quoi ça ressemble en vue éclaté on va dire vous avez donc les étages enfin l'étage central et les étages latéraux à la base de la fusée puis ensuite vous avez le troisième et dernier étage posé au dessus et puis encore au dessus comme vous le voyez à l'intérieur de cette petite coiffe blanche vous avez le fameux vaisseau soyouz dont dont je viens de vous parler et puis sur la droite de votre image vous avez tout la tout le déroulé d'un lancement de soyouz entre le moment où ça décolle jusqu'au moment où ça rejoint la station spatiale internationale alors marie-ange on a on est en 2019 c'est une année un peu charnière parce que soyouz depuis ces dernières années était le seul vaisseau capable d'emmener des astronautes vers la station spatiale internationale mais ça change cette année puisque cette année on à l'arrivée de nouveaux vaisseaux alors on dit ça change ça c'est on espère beaucoup ça devrait changer on va être un peu prudent quand même c'est on va faire ça dans ce sens là normalement à partir de cette année les américains devraient récupérer leur indépendance il faut bien comprendre en 2011 les navettes spatiales qui transportaient les américains entre six et sept on va dire astronautes parce qu'il n'y avait pas que des américains il pouvait y avoir des canadiens des européens et même d'autres nationalités comme les japonais etc transportait donc toutes ces personnes vers la station spatiale internationale on arrête les navettes spatiales et là il ya un grand creux mais un immense creux une traversée du désert pour les états unis qui se sont retrouvés sans vaisseau pour accéder à l'ISS donc forcément ils ont tapé à la porte du soyouz comme il faisait avant et ils y sont restés cette année en principe deux privés vont permettre aux américains donc de réaccéder à l'ISS de façon totalement indépendante il y à le star liner de boeing on entend un peu parler de boeing en ce moment avec les problèmes d'avions mais là ça n'a rien à voir c'est vraiment la partie espace donc le star liner est une forme de capsule un peu comme la capsule soyouz exactement pareil et qui va permettre d'amener des astronautes américains en principe le premier test devrait avoir lieu cet été en version non habité d'ici la fin de l'année en version habité et il y a aussi la dragon crew enfin au crew dragon pour space x qui elle a fait le test il ya dix ou 12 jours puisque le test in habité a été fait on en a on était en live il ya une douzaine de jours d'ailleurs allez voir le replay c'est super sympa c'est gentil et donc ils ont fait le test in habité ils ont encore deux petites validations à faire comme l'extraction en cas d'urgence de la capsule et si tout est bon je dis bien si tout est bon il devrait y avoir un décollage habité ou au mois de juillet voire peut-être plutôt à l'automne voilà mais disons que cette année on devrait récupérer une autonomie côté américaine et pour nous c'est tout du bénef pour les européens pourquoi parce que à ce jour il n'y a que trois possibilités de monter dans l'ISS avec une capsule soyouz là on passera sur une quantité nettement plus importante les trois soyouz et entre 7 et 9 via les américains est ce que tu penses pas que ça arrive un peu tard sachant que ben on a passé quand même toutes ces années avec soyouz uniquement il ya eu un temps de réaction très très long entre l'arrêt des navettes spatiales et l'arrivée de ces nouveaux ces nouveaux acteurs et puis bien sûr la station spatiale internationale se fait vieille et donc est que c'est pas un peu trop tard que ces capsules arrivent alors que la station spatiale internationale et danse disons le dans ses peut-être dans ses dernières années même si on parle de dernières années n'oublions pas elle est validée jusqu'en 2024 et quasiment jusqu'en 2028 donc allez mettons que ça soit 2024 ça nous fait encore cinq ans 2028 ça nous fait neuf ans pour peu qu'ils la prolongent encore un tout petit peu une bonne dizaine d'années utiliser des capsules en indépendance c'est quand même pas mal un peu tard oui il y a eu beaucoup de retard parce que ce sont des privés parce qu'ils ont développé par eux mêmes ça aurait été mieux il y a trois quatre ans ça aurait été encore mieux si les américains avaient prévu un relais dans la foulée de la navette spatiale ça n'a pas été le cas malheureusement pour eux ça a été un grand creux nous il faut penser que ils achètent en partie leur fauteuil alors à 80 millions de dollars le passage en soyouz parce que autant vous dire que les russes en ont profité petit monopole donc est ce que vous faites quand vous avez un monopole vous augmentez les prix au départ c'était dans les 25 ou 30 millions de dollars et c'est passé à 80 et comme il n'avait pas le choix les américains ont payé voilà donc oui ça arrive un peu tard c'est dommage mais c'est mieux que rien puisqu'il reste quand même quelques années à exploiter l'ISS et de toute façon ça servira toujours pour le futur alors on a des questions du chat qui arrive et qui demande alors la question elle vient ça défile tellement vite j'ai pas eu le temps de lire de qui ça vient désolé d'avance mais qu'est ce qu'on va faire si la station spéciale internationale s'arrête qu'est ce qui est ce qu'il ya des projets suivants est ce qu'il ya quelque chose qui devrait suivre ou pas oh oui et alors je vous invite à vraiment suivre à la fois la chaîne youtube qui en parlera avec les lives et avec tout ce qui va se passer de cette année le magazine espace exploration aussi parce que si jusqu'à présent vous avez entendu parler beaucoup de mars depuis quelques mois on a c'est pas qu'on a arrêté mars on a compris que c'était un peu difficile on bifurque sur la lune et alors là la lune tout le monde a décidé d'y aller les américains les canadiens les européens les chinois les indiens tout le monde a décidé de partir sur la lune d'aller s'installer avec une station en orbite lunaire et ensuite petit à petit d'aller investir le sol lunaire donc il y a plein de choses prévues après l'ISS ça va aller à mon avis relativement vite parce que je crois qu'il ya déjà des tests prévus l'an prochain pour pour certaines choses il ya des agences comme le canada qui travaillent sur des rovers lunaire qui sont très avancés il ya des tests qui se font en piscine pour des modules sur des projets de modules il y en a eu un d'ailleurs dans le sud de la france il ya une quinzaine de jours donc non il ya beaucoup de choses qui sont en train de se préparer pour le futur et même si l'ISS a précédé peut-être pour faire du tourisme spatial un peu comme un hôtel il serait loué ce sont les idées qui circulent un peu les rumeurs il y a beau beaucoup de choses prévues vers la lune en priorité et après mars alors au passage d'ailleurs si vous voulez suivre aussi l'actualité future je recommande aussi une chaîne hugo lisoire qui parle qui fait beaucoup de récap sur le futur de l'exploration spatiale beaucoup de gens réagissent au fait que soit 80 millions de dollars le siège sur sur soyouz et quelqu'un a posé la question est ce que marie-ange a une idée du prix du siège sur crew dragon ou starliner on a déjà l'info non 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 pour l'instant il n'y a pas grand chose qui filtre là dessus on n'est pas déjà à partir du moment où ils n'ont pas validé leur leur vol humain habité on n'a pas d'informations au niveau des tarifs d'abord spécique ça a tendance à être avare vraiment ils ont ils donnent pas vraiment de chiffres rarement après on les déduit boeing je pense qu'ils donneront les chiffres assez rapidement et forcément spécique sera obligé de le faire aussi mais pour l'instant tant qu'ils n'en sont qu'aux tests inhabités tant qu'ils n'ont pas fait les premiers vols habités on n'a pas de chiffres parce que ce ne seront pas des touristes qui partiront avec les avec les premiers vols ce sont vraiment les astronautes américains après ils feront en fonction des accords il y aura des étrangers quels que soient les étrangers d'ailleurs il y aura des étrangers payant et là on aura peut-être des tarifs mais pour l'instant on n'a aucune idée de tarifs alors vous avez vu une petite image rapidement pendant que marie-ange répondait à la question une image de deux des trois astronautes ça se sert ça se sert à la main on n'est pas très très loin du lancement on est à cinq minutes 27 vous avez le compte à rebours officiel qui s'est maintenant affiché il me semble que c'est christina coche qui est au fond là de l'image est ce que ça y ressemble mais c'est difficile à dire sous cet angle en tout cas au centre vous aviez alexei of chinin qui est toujours un russe toujours un russe au centre bien sûr parce que c'est le commandant du soyouz du vaisseau voilà alors on me demande pourquoi il y a des ailettes sur la coiffe du soyouz les espèces de gris de fins tu sais qu'on retrouve sur les space x pourquoi il y en a sur la coiffe blanche du soyouz de quoi le tout petit bout la petite couette pointu là c'est non sur le sur le côté sur le côté de la coiffe blanche qui recouvre le soyouz tu as des tu sais les grilles les espèces de grilles l'espèce de carré en gris plate ces espèces des lettres qui peuvent tu sais se se déployer c'est des contrôles d'attitude pas d'altitude d'attitude comme le pour comme pour le le space x comme tu le disais le space x est équipé aussi de grilles de fin c'est des contrôles il oriente en fait c'est des voilà et c'est quand il se dirige quand il se dirige vers l'orbite c'est c'est uniquement au moment de l'éjection c'est pas c'est c'est vous savez comment vous expliquez quand il y a un problème il y a une tour d'éjection et c'est pour évacuer toute la partie haute avec les astronautes et donc il faut orienter puisque là vous n'avez plus les moteurs qui poussent réellement derrière enfin c'est vraiment dans une situation d'urgence et il faut orienter pour pas que ça parte dans tous les sens et ce sont ces ailettes qui sont assez grandes qui sont beaucoup plus grandes que les grilles de fi de space x qui vont permettre à toute cette partie là de s'orienter de rester dans le bon sens parce que si jamais vous avez une comment dire une direction qui repart vers le sol là vous n'avez aucune chance de sauver les astronautes là ces ailettes vont permettre d'orienter vraiment en vol balistique et évacuer complètement les astronautes vers l'extérieur alors une dernière question avant qu'on laisse place au vrai son du live on me demande est ce que soyouz va prendre sa retraite un jour et par quoi il sera possiblement remplacé prendre sa retraite un jour oui le soyouz prendra sa retraite un jour mais remplacer pour l'instant c'est on va dire que c'est même pas le vétéran c'est lancêtre de tous les lanceurs il en est à je crois qu'il est presque à 2000 lancement tout confondu un pas que pas que d'astronautes mais tout confondu qu'est ce qu'ils mettront à la place je ne sais pas actuellement les au niveau des russes ils ont un peu des soucis financiers donc ils ne développent pas vraiment de nouvelles choses au niveau du lancement habité ils ont un vaisseau qui fonctionne vous savez c'est un peu comme tout quand on a une voiture qui fonctionne on n'est pas on n'a pas force forcément envie de se mettre à essayer autre chose dont on n'est pas sûr là ils ont un vaisseau qui fonctionne parfaitement pour l'instant il continue il modernise parce que si vous regardez si vous avez la curiosité de regarder le soyouz tel qu'il était pour le lancement de gagarine et aujourd'hui aujourd'hui vous verrez qu'il est beaucoup moins trapu beaucoup plus élancé il est beaucoup plus équipé mais aujourd'hui il fonctionne il continue avec ça alors il y a un lanceur peut-être pour pour le futur rien qui est en développement le fédération mais pour l'instant c'est un peu en stand by alors maintenant je te propose que nous laissions la parole on va dire au à la fusée puisque on est à quelques instants du lancement donc vous allez plus nous entendre jusqu'à un petit moment où on reprendra la parole juste juste après le lancement donc je vous laisse le son et l'image de cette fusée soyouz alors que en effet on a on a quelques petits problèmes de de réception du live ça arrive assez assez souvent ces temps-ci je pense que ça vient de de youtube puisque on me rapporte que d'autres ont des problèmes sur ce live directement donc excusez s'il ya quelques soucis ça vient de youtube encore une fois ça peut pas venir de de chez moi ça c'est sûr je vous dis en tout cas à tout de suite c'est bon lancement à vous profitez bien tandis qu'on est à 57 secondes du lancement profitez bien profitez bien profitez bien Et cette musique c'est habituel, avant les lancements, c'est pas moi. Et le lancement a eu lieu, on a quelques petits soucis, je suis désolé, encore une fois les serveurs YouTube en ce moment ont quelques problèmes avec les lives, je ne sais pas pourquoi. Nous avons donc ce lancement de nuit, vous voyez bien que la fusée illumine le ciel kazakh. Il faut savoir que pendant quelques secondes au décollage, on a l'impression d'être en plein jour, tellement ça éclaire, c'est absolument magnifique. Ah oui, parce que toi tu l'as vécu, justement, t'as été dans cette configuration, on va dire, exactement la même, peut-être qu'il faisait plus froid à l'époque. Nettement plus, oui, je les ai vus sortir juste avant d'embarquer dans le bus, ils n'avaient pas leur doudoune, comme avait pu avoir Thomas Pesquet et ses équipiers. Ils avaient une surcombinaison molletonnée, parce qu'il faisait très froid, on était entre moins 17 et moins 25. Là, manifestement, le temps est nettement plus clément à Baïkonour. Tandis qu'on a encore des baisses de qualité, on a carrément des pertes de live à cause des serveurs YouTube. J'ai pas eu le temps de faire un serveur de secours non YouTube, malheureusement, donc on est obligé de subir, on va dire, ces problèmes. Tandis que vous avez ces images en live des astronautes à bord de la capsule, qui ont l'air d'être en bonne santé, on va dire. Tout a l'air de bien se passer. Vous avez une... Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, si vous voyez bien, donc, l'astronaute qui est le plus vers nous, qui est le cosmonaute, puisque c'est le russe, il a une espèce de petit bâton. Séparation. Et en fait, c'est pour prolonger ses bras, parce qu'il n'a pas les bras assez longs, donc il a besoin de ce petit bâton. C'est un vieux truc qui existe, c'est le système D soviétique émanant russe, qui permet d'aller appuyer sur les boutons de loin. Alors, la séparation des boosters latéraux a eu lieu. Vous avez pu voir que... Enfin, vous pourriez vous demander, d'ailleurs, par rapport à ce bâton, que les astronautes peuvent possiblement se prendre énormément de jet, et que ça peut être compliqué de manier ce bâton alors qu'on est en train de se prendre énormément de jet. En fait, non, pas tant que ça, parce que la fusée Soyouz, il faut le savoir, son léger maximum qu'elle prend au décollage, c'est 4G, ce qui n'est pas vraiment énorme au final. Et en fait, les jets, c'est-à-dire l'accélération que vous prenez, elle se fait vraiment graduellement. C'est très, très confortable, un Soyouz au décollage. Je pense que Marie-Ange a peut-être quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, disons qu'on va dire que pour Offsinine et Hague, ça doit être juste le confort, une petite vitesse de croisière. Parce que quand ils ont eu leur vol avorté au mois d'octobre, ils se sont pris presque 7G, 6,7G, parce qu'en fait, quand ils ont été arrachés du lanceur, il a fallu faire une très grosse poussée rapide, et là, ça a été un petit peu plus costaud. Donc là, je pense qu'ils doivent se sentir très à l'aise. Tandis que là, on continue sur le décollage avec ce booster, enfin, cet étage central qui est en train de se consumer lentement. Vous avez en haut des informations, par exemple, vous avez le 223, 224, là, qui monte encore très, très vite. C'est le nombre de secondes depuis le lancement. Et donc là, on est, on va dire, quasiment à quelques secondes de la séparation de l'étage central. Quelques secondes à peine. Non, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est ce qu'on voit tout à fait en haut. Je pense qu'on est à une quarantaine de secondes, entre 40 et 45 secondes. Et tandis que vous avez l'altitude, qui est le chiffre du milieu, sur les trois chiffres que vous avez en bas, vous avez le 147, 147 kilomètres, c'est l'altitude actuelle. Donc les astronautes sont dans l'espace actuellement. Ils ne sont pas encore en orbite, mais ils sont dans l'espace. Et puis vous avez en dessous, le nombre de kilomètres 440 qui augmente très, très vite. Ça, c'est la distance avec Baïkonour. Vu que la fusée, vous la voyez, elle ne part pas complètement à la verticale. Elle est vraiment presque à l'horizontale, parce qu'elle doit épouser la forme de la Terre pour se mettre en orbite. Eh bien, on voit que l'altitude n'augmente pas beaucoup, alors que la distance avec Baïkonour augmente. C'est tout à fait normal. Vous avez aussi la vitesse en mètres secondes, qui est juste au-dessus de ces kilomètres-là. C'est celle où il y a marqué 3800, enfin 4000 maintenant, 4050 mètres par seconde. Vous avez eu la séparation de l'étage central qui vient d'avoir lieu. Et donc le troisième et dernier étage est en train de finir la mise en orbite du vaisseau Soyouz actuellement. Oui, je me suis peut-être un peu mal exprimée tout à l'heure quand j'ai parlé de Federatia. C'est la partie Soyouz, mais Soyouz pas lanceur. C'est le vaisseau, ce que l'on voit, parce que c'est toujours compliqué quand on parle du Soyouz. Nous, on utilise les termes Soyouz à la fois pour le vaisseau et pour le lanceur. Mais là, en l'occurrence, le Federatia qui est en cours de développement, ça n'est pas la partie lanceur, c'est vraiment la partie vaisseau habité. Donc là, on a encore cette propulsion du dernier étage qui va durer quand même un petit moment, on en a pour quelques minutes encore. Et donc une fois que ce dernier étage sera séparé, on aura donc le vaisseau Soyouz que je vous montrais tout à l'heure, qui sera prêt à rejoindre la station, qui va donc rattraper la station sur son orbite. Et donc ça, ça prendra environ 6 heures, puisque dans 6 heures à peu près, le vaisseau Soyouz est prévu pour s'amarrer à la station spatiale internationale. Ça va très très vite. Mais en tout cas, on a passé les moments les plus critiques, on va dire, du lancement. C'est-à-dire que là, à partir de maintenant, on est quand même sur moins de problèmes possibles. À part les problèmes de live, bien sûr. Mais ça, malheureusement, si j'ai quelque chose à retenir de ce live, c'est qu'il faut arrêter avec les serveurs YouTube pour ce qui est de NASA TV. On me demande quelle est la différence... Alors ça, on n'a pas encore l'information, on a déjà répondu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et bien sûr, avant de poser vos questions dans le chat, merci de lire la description. C'est très très important. On a déjà beaucoup d'informations que vous pouvez trouver dans la description. Ça évite qu'on ait à se répéter pour expliquer les choses. Alors on me demande comment ils arrivent à filmer la Soyouz de profil. Alors là, la Soyouz, les images que vous avez là, ce ne sont pas des vraies images. Ce sont des images générées par ordinateur basées sur la télémétrie que l'on reçoit, sur les données que la fusée nous communique. Et donc, en fait, c'est une image de synthèse. Ce n'est pas une vraie image. La vraie image, vous l'avez eu au décollage. Mais là, maintenant, c'est bien entendu évident qu'on ne pourrait pas filmer la Soyouz d'aussi près durant le lancement. Là, ce serait un peu compliqué, en effet. En revanche, ils la filmeront quand le vaisseau va s'approcher de la Station Spatiale Internationale. Là, bien sûr, ils filmeront, ils photographieront au fur et à mesure toute l'arrivée. Alors, il y en a qui regardent la courbe des jets qui est sur la droite, en bas à droite. C'est l'espèce de courbe. Et il y en a qui disent, mais comment ça se fait que ça descende en dessous de 1G ? En fait, c'est tout simple. C'est au moment de la séparation, vu que les moteurs s'éteignent, au moment de la séparation, eh bien, vu qu'il n'y a plus de poussée, on passe instantanément à 0G. Et puis après, paf, le moteur se remet à feu. Et donc, la poussée reprend doucement. Et donc, l'accélération reprend doucement. Et donc, les jets reprennent doucement. Et c'est ça que vous voyez sur la dernière partie de la courbe. C'est la dernière accélération en date, celle qui est en cours. Vous voyez que les jets augmentent, 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 augmentent actuellement. On est à... Alors, je n'arrive pas à lire, mais il me semble qu'on est à... Deux et demi, presque trois. Bientôt trois, oui. Bientôt trois jets, oui. Pour imaginer un peu ce que c'est, c'est... Vous êtes dans votre voiture, vous appuyez un grand coup sur l'accélérateur. Donc, ça va vous plaquer sur le fauteuil à l'arrière. Et d'un seul coup, vous enlevez le pied de l'accélérateur. Et la voiture ralentit brusquement. Et hop, vous repassez vers l'avant. Et rebelote, vous faites ça trois ou quatre fois d'affilée. Alors, on demande... Alors là, on passe du coq à l'âne. Ah, tandis qu'on a l'arrêt du moteur. Séparation, oui. Et la séparation, ça y est. Donc là, le vaisseau Soyouz est en orbite autour de la Terre. Vraiment, là, on est vraiment sur une orbite, on va dire, de parking. Une orbite d'attente. En attendant que le Soyouz fasse ensuite des manœuvres pour rejoindre la station. Donc ça, ce sera un petit peu plus tard. Il y avait une question qui est passée, si j'arrive à m'en souvenir. C'était quoi la question ? Je l'ai paumée dans ma tête. Je suis désolé. Une question en moins. Désolé à celui qui avait posé la question en question. La question en question. Décidément, je suis... C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Attends, j'essayais de remonter le chat. On voit le centre de contrôle qui n'a quasiment pas bougé depuis près de 60 ans. Depuis les années 60, c'est à peu près le même. La seule chose, c'est que maintenant, vous avez des écrans à cristaux liquides. Vous avez des ordinateurs de partout. Mais sinon, c'est tel que c'était il y a une cinquantaine d'années. Ce qui n'est pas le cas de la salle de contrôle américaine. Parce qu'à Houston, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Et ça n'a plus rien à voir de l'époque Mercury, Gemini, Apollo, etc. Et même navette spatiale, d'ailleurs. Ça a bien changé depuis. J'ai retrouvé la question. Oui, oui. On me dit, est-ce qu'il se pourrait que des astronautes européens volent sur la Crew Dragon ou la Starliner à l'avenir ? Est-ce qu'on a l'info ? Il se pourrait. Mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Dans les accords, il faut savoir qu'on a des accords avec un autre vaisseau, qui est Orion, qui se prépare aussi aux Etats-Unis. Là, on espère avoir des Européens qui rentrent dedans. Au niveau du Crew Dragon et du Starliner, pour l'instant, il n'y a rien du tout de prévu. Il ne faut pas trop se précipiter. C'est-à-dire qu'on est plutôt... Il y a deux équipages qui ont été sélectionnés pour chacun de ces nouveaux vaisseaux. On n'a pas passé encore ces deux équipages. Donc, il y a des discussions. Ça, c'est certain. Il y a des discussions. Mais pour l'instant, il n'y a rien de signé de véritable et rien d'annoncé. Alors, une autre question, mais là plus sur le Soyouz. Est-ce que les manœuvres en orbite, à partir de maintenant jusqu'à l'ISS, elles sont automatiques ou manuelles ? Pour l'instant, tout est en automatique. Bien sûr, ils ont des procédures à suivre, des choses à faire. Mais ils n'ont pas un joystick dans la main pour piloter leur vaisseau. Alors, une autre question. Est-ce que le Soyouz se docke au même endroit que le Crew Dragon ? Ah non. Le Crew Dragon a son côté particulier à lui. En fait, c'était un ancien dock des navettes spatiales. Ils ont changé, on va dire, l'anneau d'amarrage, puisqu'il est nouveau, pour les nouveaux vaisseaux. Et le Soyouz, c'est toujours le même côté depuis que la Station Spatiale Internationale existe, depuis une vingtaine d'années. Donc, ils ont leur côté et les nouveaux vaisseaux ont le leur. Les Soyouz, de toute façon, ça marche côté russe, forcément. Oui, et donc, vous pouvez le voir. Je n'ai pas préparé, malheureusement, le graphisme, mais vous pouvez le voir sur certaines photos d'artistes de la Crew Dragon et du Starliner. D'ailleurs, vous avez ce port qu'on appelle le port PMA, le port où ça rime, ces vaisseaux privés. Et vous pouvez chercher, si vous cherchez Soyouz ISS, vous pouvez trouver les endroits où ça marre les Soyouz et les Progress russes. On me demande... D'ailleurs... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, ce qui est amusant, c'est que quand la Crew Dragon est arrivée il y a une quinzaine de jours à l'ISS, les Russes, qui n'étaient pas tout à fait sûrs de ce que ça allait donner, ont demandé à leurs cosmonautes d'aller se mettre dans les quartiers russes en attendant que le docking se soit fait correctement. Alors, vous avez une image, là, actuellement, qui est assez intéressante, et ils viennent de l'enlever, c'est dommage. On avait la position de l'ISS et la position du Soyouz, les deux positions des deux vaisseaux, qui se course l'un l'autre, on va dire, pour un amarrage qui est prévu dans maintenant 5h30, grosso modo. Alors, j'avais une question... Oui, ils disent... On me demandait... Est-ce qu'en cas de problème, dans la phase actuelle, est-ce qu'en cas de problème, les astronautes peuvent rentrer ? Rentrer depuis là où ils sont ? Oui. Dans cette position actuelle, là, ils se dirigent de toute façon vers l'ISS. Tout est automatique. Donc... Oui, mais imaginons, il y a un souci, il faut qu'ils rentrent. En cas d'urgence, oui. Il y aura une procédure d'urgence qui se mettra en place, une rétroversion, une redescente brusque, mais avec des calculs, avec des risques d'atterrissage un peu n'importe où. Donc, même s'il faut le faire rapidement, ils le feront. Mais ils essaieront de prendre quelques minutes pour savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Parce que même si les cosmonautes et astronautes sont entraînés à atterrir n'importe où, c'est-à-dire dans l'eau, dans la neige, sur la Terre, dans des positions les plus bizarres possibles, on essaie, dans la mesure du possible, en cas d'urgence, de les faire atterrir à peu près correctement, et si possible, sur la Terre, c'est toujours mieux que l'eau. Alors, maintenant, on me demande, mais du coup, le HTV, l'ATV, se doquent où ? Alors, en fait, ça, c'est les vaisseaux cargo, HTV et ATV, c'est pas les seuls, d'ailleurs, mais c'est des vaisseaux qui n'emmènent pas d'astronautes et qui sont faits pour ramener du ravitaillement ou des choses comme ça. Par exemple, le 17 avril prochain, je serai près de Washington, à Wallops, pour le lancement d'un cargo qui s'appelle Sinus et qui va aller vers la Station Spatiale Internationale. Ces cargos, eux, ne se doquent pas sur les parties, sur la partie de où va le Crew Dragon et le Starliner, et ils ne se doquent pas non plus sur les parties russes, à part le Progress, puisque le cargo Progress est un cargo basé sur le vaisseau Soyouz, et donc il a la possibilité de se parquer, on va dire, partout où le Soyouz peut se parquer. En revanche, l'ATV, à son époque, parce que l'ATV n'existe plus, c'était un cargo européen qui a été lancé par les Ariane 5, lui aussi pouvait se mettre sur les ports russes, mais l'HTV actuel et le Sinus ne vont pas sur le port russe, n'est-ce pas, Marie-Ange ? Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'à un moment donné, on pouvait avoir 5 ou 6 vaisseaux totalement différents qui étaient amarrés à la Station Spatiale Internationale, c'était amusant. Il y a quelques photos que l'on voit où il y a eu un maximum de vaisseaux différents. En général, quand il y a un équipage complet, c'est-à-dire une expédition complète, il y a donc 6 astronautes et il y a 2 Soyouz. Déjà, pour commencer, on peut avoir un cargo Cygnus, comme celui que tu vas aller voir décoller, qui est monté, qui est installé et accroché à un port. Il peut y avoir un autre port, un cargo Progress qui est monté et qui attend. Et il peut y avoir un cargo Dragon parce qu'il y a la Crew Dragon qui est pour les équipages et le cargo Dragon qui n'est que du fret et qui, lui, est le seul cargo qui redescend sur la Terre. Tous les autres cargos vont servir de poubelle et vont brûler dans l'atmosphère. Le cargo Dragon, lui, redescend et redescend entre autres soit des pièces que l'on veut vérifier, soit des expériences qui ont passé X temps dans la Station Spatiale Internationale. Donc, on peut se retrouver avec toute une collection de cargos différents et puis, à un moment donné, avoir un vaisseau équipage qui redescend ou un vaisseau équipage qui monte. Voilà, il y a quand même du trafic là-haut. Oui, il y a même eu des cas de quasi-bouchons parce qu'on avait quasiment tous les ports de la station qui étaient utilisés. Et donc, oui, on a déjà été dans une configuration telle qu'on avait beaucoup, beaucoup de trafic là-haut. On me demande aussi pourquoi la NASA retransmet un lancement russe. Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un de la NASA à bord. La NASA ne retransmet pas tous les lancements du monde, uniquement les lancements qui la concernent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, je dis une bêtise, imaginons qu'une sonde de la NASA soit lancée par une fusée russe. Eh bien, on aura un lancement en live sur NASA TV. Mais les images, en fait, que vous avez là, qui viennent du centre... Là, ce que vous voyez, c'est le centre de contrôle russe. Ces images-là, en fait, viennent de l'agence spatiale russe Roscosmos qui envoie son flux vers Internet. D'ailleurs, j'aurais dû récupérer plutôt Roscosmos que le NASA TV. On aurait peut-être eu moins de coupures. Et puis ensuite, la NASA récupère ses images et la renvoie, elle aussi, sur un flux NASA TV. Donc, en fait, il y a plein de manières de regarder ce lancement. Pareil, je pense que si on avait, je ne sais pas, un français à bord, on aurait un flux CNES aussi qui serait là. Donc, la NASA ne retransmet pas tous les lancements, mais uniquement les lancements qui la concernent. On me parle aussi des images de synthèse, des vraies images, dénouer le vrai du faux de ce qu'on a vu. Quand je dis le vrai du faux, c'est les images réelles ou les images de synthèse. Je rappelle que ce que vous avez vu au lancement, vraiment, la fusée qui s'élève dans le ciel, c'était bel et bien de vraies images. En revanche, dès que la fusée commence à vraiment beaucoup s'éloigner du pas de tir et donc de là où sont placées les caméras, bien entendu, on passe sur les images de synthèse parce que sinon, depuis le sol, il n'y a plus rien à voir concrètement à part un tout petit point dans le ciel, une toute petite étoile dans le ciel. Donc, ça ne sert à rien autant mettre des images de synthèse qui montrent où en est le lancement avec la télémétrie. C'est ce qu'on a pu voir jusque là. Et puis là, depuis, on n'a plus d'image du tout pour la simple et bonne raison que là, on est en attente donc de ce Soyouz qui va rattraper la station spatiale internationale. En fait, le Soyouz va lentement lui courir après, entre guillemets. Bon, c'est des manœuvres orbitales, c'est un petit peu plus compliqué que ça mais je vous vulgarise très rapidement. Et donc, dans 6 heures, normalement, le Soyouz aura rattrapé la station spatiale internationale et s'y amarrera. Et donc, à partir de là, les astronautes pourront accéder à la station spatiale internationale et nous serons de nouveau avec une station spatiale internationale à 6 astronautes puisque là, actuellement, à bord de la station, ils sont 3 et que là, on a un Soyouz à 3 personnes qui est en train de rejoindre la station. Alors, vu qu'on n'a plus beaucoup d'images, je propose qu'on prenne encore deux questions et qu'ensuite, on termine ce live. Alors, on me demande pourquoi on... Alors, pourquoi on ne met pas une caméra sous les propulseurs ? Bon, celle-là, je ne la compte pas dans les deux dernières questions. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Roscosmos, ils mettent des caméras là où ils veulent et franchement, les caméras, tout ce qui est cinématique, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant pour les techniciens et autres. Donc, forcément, ils ne mettent pas toujours des caméras. Vous regardez, par exemple, un live Arianespace, par exemple, les Ariane 5, vous n'aurez jamais aucune image embarquée en live. Vous avez quelques rediffusions de temps en temps, ils mettent des images qui ont été précédemment filmées quelques années auparavant, mais vous n'avez pas d'image de caméras embarquées sur la fusée. SpaceX en met partout parce que c'est leur politique, mais vous voyez, à chaque fois, c'est une histoire de politique différente. C'est eux qui choisissent. Nous, on n'a pas le choix dessus. On fait comme on peut. Alors là, actuellement, on me demande l'accélération augmente. Ah non, ça, c'est une réponse à une question. Combien de puissance électrique développent les panneaux solaires ? Alors ça, c'est une très bonne question, une question très technique. Je ne pense pas que j'ai pris ça dans mes notes. Non, je n'ai pas ça dans mes notes. Marie-Ange, c'est une bonne colle. C'est une bonne colle, mais c'est une info qui se trouve sur Internet sans trop de problèmes. Oui, la puissance des panneaux électriques. Bonne question. Alors là, en tout cas, bravo pour la question. Très jolie question. Oui, parce que là, je sais, moi aussi, après, il vaut mieux dire je ne sais pas que dire l'objectif. On essaie de répondre à un maximum de questions, mais on n'est pas non plus le module technique, enfin le manuel technique complet du Soyouz. C'est quand même un vaisseau et un lanceur qui sont très complexes et on ne sait pas tout malheureusement, mais ça me titille et je vais quand même chercher. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, on me demande que signifiait la musique avant le décollage ? C'est vrai que c'est un truc qu'on n'entend que sur NASA TV parce que le décollage précédent qu'on avait fait, c'était le Crew Dragon il y a une douzaine de jours avec Marie-Ange. C'était un flux NASA TV et on est à voir encore cette musique bizarre qui est juste avant, genre à peu près une petite minute avant le lancement. C'est un truc spécial de NASA TV, je pense. Je pense que c'est NASA TV parce que bon, les Russes, on sait que les Russes ont plein de petites superstitions, plein de petites habitudes. par exemple, quand les astronautes vont sortir de l'hôtel des astronautes avant d'aller s'habiller, ils mettent une espèce de musique pop russe un peu bizarroïde. Alors oui, on l'avait tout à l'heure. Mais ça fait partie de la tradition. On l'avait, ils l'ont rediffusé tout à l'heure un peu avant qu'on démarre le live. Un petit peu avant qu'on démarre le live. Il y a plein de petites habitudes, il y a la bénédiction, il y a tous ces trucs-là et peut-être que côté NASA TV, ils ont l'habitude de mettre une petite musique pour le lancement. Ça, c'est aussi un truc à creuser parce qu'autant je connais bien les habitudes des Russes pour en avoir vécu un certain nombre comme la bénédiction par le pop Sergui parce qu'on s'est pris de l'eau bénite plein sur la tête par moins 15. Mais oui, on trouve ça très amusant mais quand vous avez l'eau qui vous tombe dessus et qui gèle instantanément, on se dit qu'il ne fait pas chaud du tout. Et puis en plus, il essaie de faire en sorte que les journalistes prêchent la bonne parole. Là, il y avait du boulot. Mais au niveau des Américains, je sais que pour un lancement habité, puisque j'ai assisté à deux lancements de navettes spatiales, à 5 minutes du décollage, un employé de la NASA entonne toujours l'hymne américain a cappella. C'est quelque chose qui est poignant parce que c'est un des employés qui se propose volontairement, y compris des vétérans, des retraités, qui viennent entonner l'hymne américain a cappella au micro. et ça diffuse sur l'intégralité des lieux qui suivent, qui sont en direct. Mais après, au niveau de la musique en elle-même, au décollage, ça, je ne sais pas. C'est peut-être un truc à creuser aussi. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a l'habitude de ces traditions russes, ces traditions américaines. Et là, on va avoir de nouvelles traditions, entre guillemets, parce qu'avec l'arrivée des vols commerciaux, on aura peut-être d'autres façons de préparer un lancement au niveau des traditions. Parce qu'au niveau russe, oui, on a un rituel qui est extrêmement long. Je cite que quelques étapes du rituel parce que sinon, ça prendrait des millions d'années. Mais en gros, il y a l'histoire de signer la porte de Gagarin. Les astronautes, ils doivent faire pipi au pied du bus là où Gagarin a fait pipi avant de partir la première fois. On a cette fameuse bénédiction dont tu parlais. C'est énormément de traditions. Et c'est vrai qu'avec le programme spatial commercial, on va dire, privé, avec SpaceX et Boeing, on peut peut-être s'attendre à voir de nouvelles traditions. Même, il me semble que Blue Origin, la tradition, c'est que Jeff Bezos porte un chapeau et des bottes spéciales, il me semble. Je ne suis pas sûr de... Oui, il a des bottes westerns, on a l'impression d'un cow-boy du futur, c'est un peu amusant. Oui, surtout Jeff Bezos, il n'a pas du tout la tête d'un cow-boy de base et c'est assez bizarre. Enfin, pour moi, ça fait un peu étrange. En effet. Alors, on va voir si j'ai une dernière question qui est dans le chat. Laissez-moi scroller un tout petit peu. Est-ce que la fusée a déjà décollé ? Oui, depuis le temps, oui, carrément. Oui, elle a même déployé ses panneaux solaires, le Soyouz a ses panneaux solaires qui sont déployés et il est en train de poursuivre. En fait, imaginez, c'est un peu comme le relais en course quand on voit les JO et autres. Tout simplement, il y en a un qui est en train de courir derrière l'autre pour le rattraper. Et en l'occurrence, c'est le vaisseau Soyouz qui est en train de courir derrière la station pour la rattraper. Il devrait maintenant dans à peu près 5 heures, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu as l'heure exacte du hatch opening, on me demande ? C'est-à-dire de l'ouverture du SAS. L'heure du SAS ? Il me semble que c'est vers 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Heure française, c'est vraiment très tard, c'est pour ça que je ne peux pas le faire en live. J'ai la vidéo de demain à finir de monter. Petit behind the scenes au passage. Alors, comment font-ils leurs besoins sur Soyouz pour rejoindre l'ISS ? Non, non, non. Comment font-ils pour les besoins sur Soyouz pour rejoindre l'ISS ? Alors, je ne comprends pas exactement la question. Je pense que c'est comment font-ils pour aller aux toilettes pendant qu'ils sont coincés dans le vaisseau ? C'est ce que tu expliquais tout à l'heure avec le vaisseau Soyouz qui est en plusieurs morceaux, dont une partie qui est hyper importante, c'est la partie où il y a la partie entre guillemets équipement, service et toilettes. Qui est tout à droite sur l'image. Donc, en fait, vous avez, je refais la dernière, ça sera vraiment la dernière explication, mais vous avez à gauche, comme j'expliquais plus tôt, le module d'habitation. Là où vous avez l'espèce de bonhomme en bleu qui flotte. C'est là que vous avez justement les fameux toilettes. Au milieu, vous avez la capsule qui sert au lancement et à la rentrée des astronautes. Là où il y a les deux petits bonhommes en combinaison. Et puis, vous avez la partie de droite où il y a tous les ergols, toutes les batteries, etc. A savoir qu'au lancement, forcément, quand ils sont posés sur la fusée en attendant le lancement ou même pendant que la fusée était en train d'être lancée, ils ne vont pas se déplacer dans le module d'habitation pour faire leurs besoins. S'ils ont envie, ils ont des couches et ils se font dessus. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passait de toute façon pareil avec la navette spatiale et même avant avec Gemini, avec Apollo. Et ça se passe toujours pareil aussi lors des sorties dans l'espace. C'est-à-dire que quand ils sortent dans l'espace, ça dure en général à peu près 6 heures. Donc, c'est vachement long. Donc, s'ils ont besoin de faire leurs besoins, ils ont des couches et donc, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est des questions qu'on a vraiment souvent étrangement sur ces histoires de faire leurs besoins dans l'espace. C'est vraiment quelque chose qui obnubile les gens. Tandis que vous avez des images des astronautes non-russes que la NASA nous diffuse. Ils n'ont pas mis les russes dessus. Vous aviez les Space Walkers. Il y avait marqué Expedition 59 Space Walkers. C'est-à-dire les quatre qui sortent du côté américain dans l'espace. Puisque les russes et les américains ne sortent pas ensemble dans l'espace en général. C'est des sorties russes d'un côté et les sorties on va dire occidentales de l'autre. Oui, quelque chose à ajouter ? Oui, le Soyouz devrait arriver et s'amarrer à l'ISS vers 2h07 heure française. Voilà. Et l'ouverture de l'écoutie est à peu près deux heures plus tard. Alors, je prends une toute dernière question. Après, on mettra fin à ce live. On me dit mais comment font les panneaux solaires pour résister à la vitesse de 28 000 km heure ? Tout simplement parce que déjà de 1, il n'y a pas d'air. Donc forcément, l'air ne s'appuie pas sur les panneaux solaires et ne va pas les arracher. Et puis de 2, ce n'est pas la vitesse qui vous plaque dans un siège, c'est l'accélération. Et pour ça, je vous renvoie d'ailleurs vers une vidéo que j'avais faite qui s'appelle Pourquoi les astronautes flottent à 28 000 km heure ? Dans cette vidéo, je vous explique comment c'est possible qu'à 28 000 km heure, on ne soit pas collé vers son siège. C'est vraiment tout simplement une histoire d'accélération et de vitesse. Les gens confondent souvent l'accélération et la vitesse mais c'est vraiment deux choses complètement différentes. Bref, il est maintenant 20h43, c'est l'heure de mettre fin à ce live qui a été assez court mais semé d'embûches au niveau de la connexion. Comme par hasard, je n'ai plus de problème de connexion depuis que le lancement s'est arrêté. Je pense que c'est parce que justement les serveurs YouTube redescendent maintenant sur ce live et du coup, il y a moins de problèmes en tout cas, j'espère que ce live vous aura plu. En tout cas, on a fait du mieux qu'on pouvait. Alain Chouka qu'on salue d'ailleurs, on salue d'ailleurs tous nos modos, nous a mis les heures d'amarrage du Soyouz donc 1h15 début de la retransmission NASA TV, 2h07 amarrage du Soyouz sur la station et puis nous avons à 3h30 l'ouverture, enfin, 3h30 début du live pour à 4h10 l'ouverture de l'écoutille pour que l'équipage rentre dans l'ISS. Ce que je veux dire par là... Voilà, il y a toujours une... Pardon. C'est un peu une petite cérémonie d'ouverture en présence des officiels, en présence de la famille des astronautes et cosmonautes qui sont au centre de contrôle et qui envoient en direct. Moi, c'est ce que j'avais vu quand j'ai assisté à l'arrivée de Thomas Pesquet. La chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, il s'est passé 48 heures avant qu'ils arrivent à la Station Spatiale Internationale. Donc, on a eu le temps de rentrer de Baïkonour jusqu'à Moscou et arriver à Moscou. Ensuite, on est allé s'installer au centre de contrôle et on a vu l'arrivée en direct. Donc, on était avec ses parents, sa compagne, etc. et puis la famille des autres astronautes. C'est quelque chose de poignant parce que vous avez les familles qui sont contentes de savoir que leurs enfants ou conjoints sont enfin arrivés dans la station. Ils ne sont plus dans ce vaisseau qu'on sent fragile et pourtant si solide parce qu'ils volent depuis de tant d'années. En tout cas, merci pour... Excuse-moi, je tousse un petit peu, c'est mes restes bronchites. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces compléments d'information, Marie-Ange. Merci beaucoup d'avoir animé le live avec moi. Je rappelle aux gens que Marie-Ange Sangui, c'est la rédactrice en chef du magazine Espaces et Explorations qui est pour moi la meilleure référence de l'astronautique au niveau de la presse, de la presse écrite. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son magazine. Vous aurez vraiment des infos excellentes sur l'espace, l'astronautique en général. Merci. Non, mais c'est sincère. Et puis, merci à tous de suivre nos différents lives. Des fois, c'est un petit peu laborieux techniquement. On n'a pas les moyens de TF1 ou autre. Donc, on fait un peu comme on peut. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite sur la chaîne Stardust demain, en fait, pour la sortie du prochain épisode qui sera un épisode aviation sur la très, la légendaire Jacqueline Oriole. je suis en train de finir le montage donc j'espère vraiment que ça sortira normalement demain à 18h tandis que vous revoyez les images du lancement qui a eu lieu quelques minutes, une petite demi-heure plus tôt. Des très belles images. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir. On est bientôt aux 200 000 abonnés. Bravo, bravo, bravo. Moi, je dis bravo et puis je dis merci aussi à ma fanbase puisque je commence à avoir une fanbase. C'est très sympa. Et puis j'espère que ça plaît à tout le monde ce duo. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Ça m'amuse parce qu'on partage. Toujours partager sa passion, c'est quelque chose de génial. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas avec le plus de professionnalisme et de rigueur possible. On fait des erreurs des fois. On a des problèmes techniques des fois mais en tout cas, on fait de notre mieux et c'est ça qui est le plus important dans l'histoire. Bref, bonne soirée à vous. A très très vite sur la chaîne Stardust et presque bon week-end. Bref, à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada